Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité aujourd'hui, Yvon Couture. Bonjour Yvon, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Dan, ça va très bien. C'est toi? Très bien, merci. On va se parler, nous, de ta famille, où tu viens, où tes connexions avec les Autochtones, tout ça. Commence avec ça. On va commencer avec ça. Ok, c'est beau. Moi, je suis né en Abitubi, dans une cabane de trappeurs dans le bois, en 1946. Je suis le fils de deux personnes d'un couple d'ascendance nés piscine. Et puis, en suite de ça, ma mère avait un peu des origines Mi'kmaq, Algonquin, Tupoua et probablement aussi Mishkwaki. La Vénéal-Vivre n'a pas été certifiée de ce côté-là. Ça veut dire que je suis à peu près la moitié d'origine française, normande, et la moitié d'origine algonquienne. Je suis né en forêt, dans une cabane de trappeurs, il y a trois quarts de siècle. Je suis né avec toutes les caractéristiques d'un petit bébé amérindien, sauf que j'avais l'air d'un petit bébé ours. J'étais tout petit, mais j'aurais 18 pouces. J'avais toutes les caractéristiques d'un petit bébé ours. Je suis né au monde avec mon nom, Maquois, qui veut dire ours noir. Oui, oui, oui. Et puis, c'est ça. J'ai été donné à des Blancs, peu après ma naissance, des agriculteurs. Mon père adopté, c'était un éleveur de choc. J'ai été élevé dans sa famille-là, sans savoir d'où venait, qui j'étais, absolument rien. Alors, je suis parti vraiment de zéro pour retrouver mes origines. Mais quand je me regardais dans le miroir, tu sais, je n'étais pas comme les autres enfants. Je ne ressemblais pas aux autres. Je ne digérais pas la même nourriture non plus. Parce que les Amérindiens, on n'a pas le même système digestif. On n'a pas le système, le système, c'est différent des Européens. Il y a des affaires qu'on ne peut pas digérer. Comme les produits laitiers, moi, je ne digérais pas ça. J'étais bien malade avec ça. Puis, j'y vais, je suis déctubateur. Ça fait que j'avais tout de mal au ventre. Ça fait qu'à un moment donné, avec le temps, ben là, je sentais qu'en moi, il y avait comme un guerrier en moi qui, tu sais, quand je me sentais perdu pas mal, là, il y avait comme un guerrier en me réalisant qui me disait que, tu sais, sois courageux, tu vas t'en sortir, puis tout ça. Ça fait que la femme aussi, elle me battait beaucoup parce que j'étais comme un restabeck qui appelle dans ce temps-là. Je n'avais pas été adopté, rien. J'avais juste été donné en collaboration avec le curé de Villers. J'avais comme été donné. La raison pour laquelle tu étais donné, c'est? Ah, ben, mes parents, mon père, il vivait dans le bout de ma thèse en Ontario. Oui. Ma mère, il vivait en Abitubi, en Atagane, en Abitubi. Puis, à un moment donné, lui, il venait de moi, j'en mange souvent. Ça fait qu'à un moment donné, ça a fini par une séparation. Puis, c'est pour ça que... Mais, ils ne se sont pas séparés légalement. Ça a été jusqu'en 1959, quand ils se séparent légalement. Mais, c'est pas il y a de moins en moins. Ça fait qu'à un moment donné, ils sont séparés. Ils s'étaient mariés durant la course au mariage. Après la guerre, là. Avant la guerre, en 1940. Ils se sont mariés durant la course au mariage. Ça fait que c'est un mariage organisé par le père de ma mère, mon grand-père, Deme Gagnon, qui lui-même avait des origines de Tupoua. C'est lui qui avait organisé le mariage parce que mon père travaillait pour lui. Il lui a donné un coup de main. Il lui a dit, écoute un peu, tu ferais une fille de 16 ans si tu es marié. Mais, il ne s'entendait pas. Il n'y avait pas les mêmes buts dans la vie. Ça fait qu'à un moment donné, ça a fini par une séparation. Comment tu as pu apprendre que c'était tes parents? Tu le savais depuis le commencement, ça? Mes parents, ils m'ont jamais parlé. Mes parents biologiques, ça a pris du temps. Je me suis sauvé, à un moment donné. Non, à un moment donné, mes parents adoptifs, ils ont fait faillite. Ils ont allé travailler dans le bois. Ils faisaient la cuisine, la couquerie, comme on le disait dans le temps, dans les chantiers de coupe de bois, des bûcherons. À un moment donné, je me vois dans le bois. Je me mettais dans le bois à l'entour. Ça, c'était en haute, moi, ici. À un moment donné, j'ai rencontré trois Atikamek. Ils sont venus me voir. Ils ont commencé à me poser des questions. J'étais nu-pieds dans le bois. Je regardais les formes de travailler. Ça fait de même. Ils ont commencé à me poser des questions. T'es qui, toi? D'où tu viens? Il y en avait deux qui ne parlaient pas français. Mais le plus jeune, il parlait français un peu. Il traduisait ce que son père me disait en Atikamek. Ils me demandaient, c'est quoi ton nom? T'es qui? C'est quoi ton nom? D'où tu viens? Là, je me suis rendu compte. J'ai réalisé que je ne savais pas pendant tout. Je ne savais pas qui j'étais. Je savais que j'avais été donné. Mais je ne savais pas comment m'appeler. Je ne savais pas d'où je venais. Ça fait que là, ça a commencé. Entendu, le père de famille m'a dit, tu ne sais rien. C'est vrai, je ne savais rien. Il ne savait même pas mon nom. Ça fait que c'est à partir de là. Ma recherche, moi, qui dure encore. Maintenant, je suis rendu à 74 ans. Ma recherche, ça a commencé comme ça. Rechercher ma propre identité. Quand j'ai commencé à la trouver, je me suis intéressé de plus en plus à la culture algonquienne, amérindienne. Ça a amené jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à publier des livres. C'est à partir de cette rencontre-là avec ces trois astuquemètres-là, une prise de conscience que j'ai faite. Ma quête d'identité a commencé là. Ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. J'en ai trouvé des choses à peu près fantastiques à propos de nos cultures, notre civilisation et tout ça. C'est absolument merveilleux. Comment t'as été à l'école? T'as appris quoi? Comment t'as appris à lire? T'as appris à lire? T'as été à l'école? Moi, j'ai appris à lire quand j'étais chez mes parents adoptifs. Ils m'envoyaient chercher le bois dans la cabane à bois. À un moment donné, j'ai trouvé des comiques, des petits comiques, des bandes dessinées. J'ai commencé à décrypter Philomène, la petite bonne femme. Là, j'ai commencé à décrypter. Je veux comprendre que... Ça, les bandes dessinées, ça vient de la lecture pictographique des anciens et des Amérindiens. Là, moi, j'ai commencé à apprendre à lire comme ça. À lire comme ça. J'avais trois ans. Même toi, trois ans. J'ai commencé le même. J'ai commencé à aller à l'école. J'avais quatre heures, mais là, ils m'ont retourné. À un moment donné, on avait dix kilomètres à marcher pour aller à l'école. En plus. Ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'ai... À l'école, j'avais d'assez bonnes notes aussi à l'école. Et puis... Mais quand j'étais rendu, à un moment donné, à 18 ans, c'était mon... J'avais retrouvé ma famille biologique, à un moment donné. À sept ans, j'ai retrouvé ma famille biologique. Je me suis sauvé. J'ai été repris. Après ça, je me suis sauvé à dix ans puis je suis resté dans ma famille biologique. Mais là, j'ai rencontré mon oncle Pierre du côté de ma mère. Puis c'est lui, c'est le gardien des traditions dans ma famille avec celui qui m'a transmis... J'ai commencé à me transmettre ses connaissances pour me montrer la gonquine, tout ça. Pour me montrer la langue, la coutume. Il vivait dans le bois complètement. J'étais à mon monde dans un de ses campes de trappe dans mon oncle Pierre. Fait que celui qui a commencé à m'enseigner puis quand il est mort, il est mort noyé. Malheureusement, quelqu'un qui a fait refabrir son canot il avait 56 ans. Il est mort. J'avais 18 ans. Fait que moi, à 18 ans, j'ai pris la relève de mon oncle c'est moi qui est devenu le gardien des traditions dans ma famille, dans mon clan familial. Puis j'ai assumé cette responsabilité depuis ce temps-là. C'est quoi qui t'a amené à commencer à écrire les différents livres puis les essais que tu as? Tu as pas mal une douzaine d'essais puis de livres. Je t'ai pas regardé ça puis je t'ai pas lire ton livre, ton récent livre. Ça fait que si tu peux nous parler... Non, non, non. Tu peux nous parler de... Un don naturel pour écrire. OK. Puis là, t'as commencé... Un don naturel pour écrire. Oui. Ouais. À un moment donné, il y a un missionnaire au bloc de Marie-Claire qui est devenu... Il est venu donner une conférence dans notre école. Lui, je trouvais que... J'ai trouvé ça bon. Il parlait des esquimaux puis il était un missionnaire chez les esquimaux dans le nord. Puis il a fait tirer un livre en dernier puis c'est moi qui est moi qui l'a gagné. Là, j'ai compris qu'à ce moment-là, c'était comme une autre réalisation dans ma vie et que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire plus tard, devenir écrivain puis faire mes recherches chez les Américains. J'avais à peu près huit ans dans ce temps-là. Ça a été vraiment la décision qui s'est pris là à ce moment-là. Et puis, quand j'ai eu dix-huit ans, bien là, j'ai écrit dans les universités pour essayer de demander de rentrer dans les universités pour étudier l'ethno-histoire amérindienne de Manitoué. Il n'y avait personne qui n'avait vraiment entendu parler de ça dans l'université. Ça fait que là, j'ai dit, oui, je vais commencer mes recherches tout de suite puis moi-même, j'ai commencé tout de suite à écrire tous mes appels sur le papier-là puis ça a commencé de même. En 1982, oui, en 1982, j'avais un manuscrit, j'avais écrit l'histoire des Algonquins en 1982, puis là, j'ai envoyé le manuscrit aux éditions Robert Laffont, une édition française qui avait un bureau à Montréal, il l'a accepté, mais là, ils m'ont fait travailler dessus pendant un an de temps, puis au bout d'un an, ils ont dit j'ai envie de directeur littéraire. Le nouveau directeur littéraire, c'était un Français de France qui a fait des films sur les montagnets de la Côte-Nord, les Inuits, et lui, il voulait beaucoup, beaucoup de photos et très, très peu de textes. Moi, c'était le contraire, moi, c'est les textes, moi, c'est la plume, c'est l'écriture, mon don, ça ne marche pas, ça fait que j'ai du roi, je vais laisser tomber ça, puis je vais lancer, je vais fonder ma propre maison d'édition, puis je vais publier mes livres moi-même, comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est là que j'ai rencontré un peu plus tard, j'ai rencontré Claire Montemore, le fondateur de l'élance autochtone, et puis lui, il a écrit deux livres, plusieurs livres, trois, trois, quatre livres, mais j'en ai publié deux, moi, aux éditions Hyperboré dans la collection Racine Amérindienne, et puis il est mort, un, c'était La volonté de survivre, en français, et en anglais, The way to survive, on l'a publié dans deux langues, et puis il est mort avant la sortie du deuxième livre, il est sorti, il est allé patiner sur un rubisau pour la glace à casser, puis il est mort d'un coup sec de même navette du coeur. Il n'a pas vu sortir son dernier livre. T'as-nous donc des idées, ça t'arrive comment, ces idées-là, de réclamer certains points comme la laxiste française algonquenne, puis l'autre, c'est les algonquins en 1983, que tu as commencé avec ça. Moi, j'ai fait énormément de recherches en anglais, en français, dans un paquet de bouquins, j'ai fait les recherches, les travaux de Claude Léby-Strauss, puis John Speck, un célèbre anthropologue états-unien qui a travaillé sur les algonquins, puis toutes les nations quasiment, il a travaillé, il a fait énormément de travail. C'est ça, j'ai une énorme bibliothèque, à un moment donné, j'avais un millier de livres quasiment, de ramasser. Moi, j'étais prêt à payer n'importe quoi, pour avoir, c'est le livre que je cherchais, moi, j'ai écouté 50 piastres, 100 piastres, je n'hésitais pas à le payer pour l'avoir. C'est comme ça, je commençais, il n'y avait pas d'Internet, je faisais toutes mes recherches dans les livres que je commandais, puis tout ça. J'ai travaillé aussi, j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé au ministère d'Amérindiens pendant 10 ans, j'ai rencontré beaucoup d'Amérindiens, je suis devenu agent de développement aussi pour les communautés autochtones et rurales, alors j'étais dans beaucoup de communautés, puis je rencontrais Lévi, on a fait des entrevues, puis ça a été traduit, on le traduisait en français, puis j'ai appris beaucoup avec eux autres, avec Lévi, j'algonquins, dans le Vétubi. Dans ton livre que j'ai appris à lire de Sabat, tu voulais ouvrir une sorte de musée sur, dans ta maison ou dans ton entrepôt, quelque chose comme ça? Ah oui, c'est vrai, en 1990, j'ai fondé un centre de recherche en civilisation amérindienne dans un petit village au nord de Baroth, en Abitubi, j'avais une grande bâtisse patrimoniale-là, moi, puis j'ai pondé un centre de recherche-là, et puis ça a commencé là, parce que j'avais beaucoup de documentation, puis j'ai commencé à placer ça dans les archives, puis j'avais des enregistrements sur des cassettes dans ce temps-là, des choses, et puis j'avais beaucoup de matériel puis beaucoup de livres, ça fait que j'ai commencé à ouvrir ça, à ouvrir ça au public, et puis là, j'ai reçu, c'est drôle, j'ai reçu surtout des Français de France, parce qu'en France, il y a des descendants de Mariennes qui vivent en France, c'est incroyable, parce qu'il y avait des Iroquois qui avaient été déportés là pour aller travailler sur les galères dans la Nouvelle-France, ils sont mariés là, puis ils ont une descendance, il y a encore des descendants d'Iroquois en France, pour ça, tu as vu des Akado, Micmacs qui ont été déportés là par les Anglais lors de la conquête en 1776, il y a encore des descendants là, il y a des gens qui viennent de la Guyane, des Amérindes de la Guyane, en Amérique du Sud, qui en est en France aussi, puis même, j'ai rencontré un montagnet de la Côte-Nord, lui, sa mère était infirmière à Beth-Siamit sur la Côte-Nord, et puis, à un moment donné, elle tombait en amour avec un Amérindé de là, un montagnet, puis là, ils ont venu le petit bébé, puis elle est retournée, quand elle retourne en France, à un moment donné, fait que ce gars-là reçut un moment donné, le jeune homme, il avait à peu près 18-19 ans, il arrive chez nous, puis il commence à me contrer son histoire, et là, puis lui, il était danseur de flamenco, mène-toi, fait que, il connaît sa vie comme danseur de flamenco, il n'aurait même pensé à faire des danses américaines, il a dit oui, mais là-bas, en France, je ne pourrais pas étudier, je reviens ici, en Amérique, puis, c'était fantastique, en tout cas. Ouais, il y avait des Français-là, mon vie, ils connaissent les traditions vérindiennes, il y en a là-dedans, ce n'est pas croyable, mon vieux, je ne connaissais pas personne qui en s'aborde autant qu'avec eux autres. Quand il a fait mon premier souhait-là, je vais m'en donner pour la comérance harmonique, là, en 1987, bien, c'était un poète français qui est venu m'aider à faire ma souhait-là, ma toutisonne, qu'on appelle, dans le Congrès, Ouais. Puis celui qui est venu m'aider, puis ça a été parfait, mon vieux, ça s'est déroulé comme ça déroulait. Puis là, ta recherche, ça te prend combien de temps, on va dire, pour écrire un livre, sur combien de temps tu passes là-dessus, puis prendre les références puis les sources, là? Le dernier, là, que j'ai écrit, le retour de la grande tortue, là, écoute, ça, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'étais un tout jeune, j'étais enfant, là, puis je rêvais à ça, tu sais, j'avais tout le temps ça dans le fait, j'ai vu ça quelque part, ou j'ai rêvé ça, puis ça a commencé de même, comme un, là, j'ai fait énormément, ça m'a pris toute une vie de recherche pour réussir à découvrir ce qu'il y a, les, les Kuchimikinak, la mairie du Nord, tu sais, que ça avait la forme d'une tortue gigante qui nomme dans l'océan, et puis j'ai rencontré des vieux aînés, c'est aussi, qui en ont parlé, ils appelaient ça Kuchimikinak, et puis, avec le temps, j'ai réussi à refaire toute cette tradition-là, avec un, ça a pris toute une vie, pratiquement, avec lui, franchement, là, c'est toute une vie de recherche, le retour de la grande tortue, puis, c'est mon livre le plus important à date, parce que c'est toute une autre vision du monde qui est montrée là-dedans, là. Parlez-donc de ça, parce que... C'est des choses que les gens savent. Parlez-donc de ça, continue avec ça, puis tu pourrais nous parler de la manière que... C'est quasiment comme un roman, là, que je t'apprends à lire, puis tu parles de différentes régions, des différentes portes, de la tortue, puis le monde. Parlez-donc de ça, un peu, ça. Ok, veux-tu que je commence tout de suite? Oui, 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 oui. Ok. Moi, j'ai de la parenté un peu partout. Un de mes oncles, à un moment donné, qui est parti vers l'ouest, puis il s'est rendu en Colombie-Britannique, dans le nord de Colombie-Britannique, puis il a rencontré une Wet'suwet'un, tu sais, les Wet'suwet'uns, les fameux Wet'suwet'uns, qui ont barré tous les chemins à 2019-2020, avant la COVID, parce qu'il y avait un pipeline, ils veulent passer un pipeline sur le territoire, puis les chefs traditionnels sont contre ça. Mes cousins, j'ai là, puis lui, il s'est marié, puis il a eu sept enfants, puis là, à un moment donné, c'est tout de la parenté, ça. On se voit à tous les deux, trois ans, ils viennent faire un tour ici, mes cousins, mes cousines, mes petits-nouveaux, mes petites-nièces, et puis, à un moment donné, ils sont allés jusqu'à Port-Royal, en Acadie, parce que c'est là que le métissage s'est commencé dans notre famille. Quand les premiers Français sont arrivés, ils ont commencé à avoir des métissages, parce que le chef Marberto, il favorisait, il voulait que les Français marient ses filles et ses nièces, puis c'est là que le métissage dans ma famille a commencé. Puis après ça, nous autres, quand il y a eu la déportation, il y a deux de mes enseignes qui ont déménagé, ils sont rentrés sur une gouillette avec beaucoup de femmes Micmacs, parce qu'il y avait des épouses Micmacs. Puis là, ils sont rentrés dans le Saint-Laurent, puis ils sont arrêtés. Il y avait deux villes algonquins dans ce temps-là, autour de 1776, 1777. Un de mes ancêtres s'est installé à Pointe-du-Lac à côté des Algonquins, parce que les Algonquins et les Micmacs, c'est deux nations alliées depuis l'adultime, l'étername. Donc là, ils sont installés à côté du village Algonquin de Pointe-du-Lac, puis l'autre, son frère, c'est installé à côté du village Algonquin de Yann-Machiche, et puis lui, il n'était pas marié. Quand il s'est marié, il s'est marié avec la nièce ou la salle du chef Algonquin de cette place-là, mais je ne suis pas encore certain si c'était sa nièce ou sa fille, en tout cas. Mais ils se sont mariés. En tout cas, je n'ai pas les... Je l'ai la généalogie, mais là, je ne l'ai pas sur mes yeux. Et puis là, c'est ça. Il y a eu des mélanges avec les Micmacs, les Acadiens, les Micmacs, puis les Algonquins dans ce coin-là, en Mauricie. Après ça, quand il y avait un de mes... Mon arrière-grand-père, qui a été maire de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, lui, dans son jeune temps, il était au premier voyageur puis il s'est promené un peu partout en Avril-du-Nord. À un moment donné, il est arrivé au Dakota en 1867, 1867, 1867, dans le temps de la guerre des Sioux et dans le temps de Quasier-Hors, tu connais Quasier-Hors? Oui, oui, oui. Tu sais, il était dans l'enquête qu'il appelait les guerres indiennes, les Américains, il faisait la guerre aux Sioux puis aux Foyennes, toutes les tribus qu'il y avait dans l'Ouest parce qu'il avait trouvé de l'art dans les collines sacrées. Et puis, à un moment donné, le colonel Sherman, le général Sherman, le chef de l'armée, parce que son armée, ils se sont fait battre par... Costure s'est fait battre par Quasier-Hors, à un moment donné, une bataille. Fait que là, eux autres, ils ont bien pas fait de ça puis ils ont décidé que tous les Américains devraient être désarmés, qu'ils leur enleveraient les fours puis qu'ils mettraient dans des... Parquerait comme des camps de concentration. Fait que tous les Américains du territoire ont été déclarés hostiles. Ils ont tous enfermé dans des camps de concentration. Puis, en 1877, ça rend l'été, mon arrière-grand-père, Pierre Gallon, il arrive là. Je sais pas si c'est trop fort de l'armée. En tout cas, je suis en train de faire des rafels si tu es encore. Puis là, il rencontre une belle grande femme avec des yeux verts, une belle grande amérienne métisse qui était prisonnière. Il tombe en amour avec. Il a réussi à la faire libérer peut-être que sous-doyer parce que c'est un commerçant. Il a probablement sous-doyer des soldats, des gardiens. Puis, il a réussi à la faire sortir de là. Elle s'appelait Mary Greenleaf et puis, ils l'ont ramenée au Québec puis il l'a mariée. Il a changé son nom. Il est allé voir le curé. Il a fait de changer ses papiers pour ne pas que ça se sache. Là, c'est son baptistage qui a marqué Marie Vertefeuille. C'est son sorti de Maras qui a marqué Marie Vertefeuille. Mais quand elle était aux États-Unis, elle s'appelait Mary Greenleaf. Puis à un moment donné, je me suis aperçu avant encore de la parenté. Les Greenleaf, il y en a au Minnesota, au Wisconsin puis jusqu'au Michigan puis c'est tout des Chippewa. OK. Ça me fait de la parenté un peu partout en Colombie-Britannique dans le nord des États-Unis. en Acadie. Les familles métissées sont très, très répandues. Il y a des coutures dans l'ouest qui sont des métisses aussi dans le bout de Saskatchewan. Puis il y a des gagnants au-dessus de la Colombie-Britannique. Il y a des Greenleaf au Minnesota dans ces coins-là. Puis il y en a au Québec. Les liens familiaux dans les familles métissées sont très, très étendus. Ça a commencé dans l'Est. Le Médicat a commencé dans l'Est neuf mois après le débarquement du premier français. Le premier métissé, c'est Néomonde en Acadie. Parle-nous donc un peu des portes. Tu parles de ça, tu portes des portes de chaque région. Tu peux commencer avec n'importe quelle porte. Décris ça un peu parce que pour l'audience, c'est peut-être pas ça. Les portes de Kichimikinec? Oui. La mairie du Nord a la forme d'une tortue géante qui nage dans l'océan. La tête se trouve à l'aile de l'osmer. Et puis, il y a une partie des nord-rois qui sont dans l'eau et une partie qui sont en partie émergée. pour entrer sur le continent, il y a des chaînes de montagnes à l'est, c'est les Appalaches. À l'ouest, c'est les Rocheuses. Au nord, c'est de la glace. C'est fermé par la glace. Il y a des chaînes de montagnes aussi là. Et puis, au sud, c'est fermé aussi. Toutes les entrées du continent sont fermées soit par des marécages, des volcans, des montagnes ou des glaciers. Chaque ouverture, il appelait ça une porte. Il y avait quatre portes principales. La porte de l'est, ça se trouve être le golfe Saint-Laurent. Il y a deux entrées à la porte de l'est. Il y a une entrée par le détroit de Belle-Île et il y en a une autre par le détroit de Cabot. Là, ça va être dans le golfe Saint-Laurent. Là, dans le golfe Saint-Laurent, il y a une autre entrée qui se situe à Québec, la ville de Québec. C'est ça? Québec, c'est un mot à l'enquête. ça vient de Québec, ça veut dire là où il y a un détroit. C'est parce que le fleuve se resserre et là, c'est ça. Là, cette porte-là était toujours gardée en haut du Cap-Diamant par des Amérindiens qui surveillaient tout ce qui se passait sur le fleuve, tout ce qui rentrait, qui sortait, qui était au courant de tout ça. Là, c'est une des portes qui était gardée par les autres. Aujourd'hui, actuellement, les gardiens de la porte de l'est, c'est Micmac parce qu'ils sont installés à Terre-Neuve, en Gaspésie, en Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. actuellement, c'est eux autres qui sont les gardiens de la porte de l'est. Puis, tu avais à la porte du sud, ça, c'est l'entrée du fleuve Musi-Tupé, mais elle, c'est les marécaves puis les serpents, les serpents vénimeux qui gardent ça puis des inondations puis c'est dans ce bout-là que les Acadiens sont ramassés quand ils ont été déportés. Et puis, la porte de l'ouest se trouve à l'entrée de, en Basse-Californie, il y a un détroit de, comment ça s'appelle, la baie de, la baie de Basse-Californie, la baie de Californie, c'est ça, c'est le fleuve Colorado que j'ai jeté là. Là, c'est des monts, là, le sol, il change continuellement dans ce coin-là. Il y a des volcans puis des tremblements de terre épouvantables. Donc, c'est ça, c'est des grands serpents qui gardent ça parce que le serpent, il représente, le grand serpent représente l'énergie salurelle de la planète. L'oiseau tonnerre représente l'énergie électroméotique. OK, Yvon, on va prendre une petite pause de 45 secondes puis on revient. OK.